Bonjour à tous, c'est Nemco et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Space Engineer. Comme vous pouvez le voir, je suis vachement loin de là où j'étais parti. Et franchement, ça a été chaud. Ça a été chaud parce que j'ai fait des allers-retours à droite, à gauche. J'ai utilisé des choses, j'ai utilisé d'autres, j'ai utilisé de la gravité, pas de gravité, j'ai utilisé plein de choses. Juste pour pouvoir économiser un maximum, construire des choses, les détruire une fois arrivé, pour pouvoir recharger aussi mes bonbonnes. Heureusement, j'ai trouvé de la glace et j'ai retrouvé à nouveau de la glace, c'était pas ici, pas là, c'était là. Mais j'ai réussi dans un rayon de quasiment 10 km à trouver plus ou moins ce que je voulais. J'ai trouvé de la glace, j'ai trouvé du fer, du silicium, j'ai aussi trouvé de l'uranium, de l'or et de l'argent, et du nickel aussi je crois. Donc j'ai quasiment tout trouvé, quasiment, hormis du cobalt peut-être. Mais je suis fier de moi, ça m'a pris, je vais pas vous mentir, une bonne heure, heure et demie, à chercher partout comment je pouvais faire, où c'est que je pouvais trouver quelque chose. Parce que je suis vraiment parti dans cette direction, en mode, moi ça va aller. Et j'en ai chié, j'en ai chié parce que j'ai regardé partout, je trouvais rien, je comprenais pas comment ça se passait. Mais enfin bon, c'est fait, je retourne au vaisseau et je vous dis à tout de suite. Alors, je suis arrivé, donc ça tout va bien, je vais aller réactiver mon vaisseau quand même, parce que je suis en train de me dire si je meurs, mon truc de téléport, il sera pas actif parce qu'il n'y a pas d'électricité. L'avantage, non, ici, voilà, il y a le vaisseau, il est ici, on est d'accord, ça ne marche pas, ah, quoique si, non, offline, offline, très bien. J'ai de la glace, donc avec la glace, je vais peut-être pouvoir aussi remplir le stockage qui est plein ici, mais je vais pouvoir en mettre peut-être là-dedans. Est-ce que je peux me déshabiller un petit peu, si ça ne te dérange pas, merci, histoire que j'aille chercher un petit peu de glace. De toute façon, on va se faire une, pas une base ici, là je vais m'en servir pas pour le silicium parce que j'en ai trouvé ailleurs. Donc j'ai vu que du silicium et de la glace, je n'ai rien trouvé d'autre. Elle est où déjà ? Ici. À l'autre bout, bien sûr, sinon ce n'est pas drôle. Là, il n'y a pas grand-chose. Donc il ne faut pas que je les laisse s'envoler à la gravité. C'est vrai que c'est un petit peu ce qui est compliqué dans l'espace, c'est que si je ne les récupère pas du bon côté, je suis un peu foutu. On va peut-être réfléchir un peu plus. Alors, je remets la lumière. Voilà, comme ça au moins, ça ne se barre pas dans l'espace. Et on va essayer de le mettre dans l'oxygène, dans le vaisseau. Youuuu ! Youuuu ! Alors, très bien. Où c'est que je vais te mettre ? Je ne peux pas te mettre ici, je peux te déposer là. Je peux te déposer directement dans le générateur, j'imagine. Youuuu ! Youuuu ! Hop ! Je ne peux pas. Très bien. Si je me mets sur lui, je dois pouvoir le mettre dans le générateur, je ne peux pas. A mon avis, c'est l'énergie qui manque. Donc les batteries sont éteintes. Hop ! Dans le générateur, parfait. Et j'en ai limite un petit peu trop. Donc je vais en mettre dans le connecteur aussi. Je dois pouvoir désactiver quand même tout ça, histoire de gagner un petit peu de durée. Est-ce que c'est en train de me produire ? Oui, c'est en train de me produire de l'eau 2. Je suis en train de me charger aussi, donc ce n'est peut-être pas la chose la plus efficace. Ah, la glace, c'est ouf. Antenne, balise, glace. C'est vrai qu'il y a de la glace par là-bas. Je devrais avoir assez, à mon avis, pour pouvoir rejoindre au moins le fer et le silicium. Mais comme la glace sera ma seule source d'énergie, au moins au début, le temps que je mette les panneaux photovoltaïques en place, ou les panneaux solaires. Voilà, hop. Merci. Je veux que de la glace, hein, la pierre au cas où. Je m'en fous. Donc, ça c'est de la glace, ça c'est de la glace aussi. Ça c'était de la pierre. Ça m'a l'air d'être tout. De la glace. Je relâche la pierre. Est-ce que ça pèse lourd, la pierre, par rapport à la glace, j'ai l'impression ? Encore de la pierre. Un petit peu de pierre. Je n'arrive pas trop à comprendre dans quel sens ça tombe, mais au moins, je suis full glace. Bon. C'est une bonne chose. Mon vaisseau, mon vaisseau, il est où ? Il est ici. Alors, le petit vaisseau, le petit vaisseau, le petit vaisseau. Je suis en train de me demander si je ne vais pas installer des mods, ne serait-ce que pour la vitesse, qui est un petit peu lente. Mais aussi, pas que, pas que la vitesse. La portée des détecteurs de minerais, qui je trouve est vraiment, vraiment, vraiment trop courte. Même les grands blocs, je me dis que c'est 150 mètres, et quand je vois la distance que j'ai entre plusieurs ressources, il y a un peu plus que 150 mètres quand même. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça ça charge. Ça c'est en train de s'utiliser petit à petit. Voilà. Donc ça devrait nous suffire. Donc je les réactive, je désactive ça. Alors je peux désactiver aussi la plaque magnétique que j'avais mis. Justement pour pouvoir me poser en toute tranquillité, sans trop galérer, étant donné que je n'ai pas forcément envie de poser des connecteurs partout. Alors, on va en direction d'ici. Et puis, argent, uranium, non, on va aller d'abord sur le fer. Je crois que j'avais trouvé du fer. On se met en bonne position, on se remet droit, nickel. On doit être par ici. Je ne vois pas là, je vois la glace. Je crois que c'est au niveau de la glace. Après ils sont tous plus ou moins au même endroit, il y a juste celui qui est un peu plus loin. Ah non, 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 non ! Pardon. Hop, fer-silicium, c'est là. Est-ce que je pose ma base au niveau du fer et du silicium ou pas ? Ça je ne sais pas quelle distance c'est. Après, si la gravité baisse encore, ça peut être intéressant. Il faudrait que je mette un propulseur dans l'autre sens. Parce que là, ça devient un peu compliqué. En tout cas, je ne peux pas freiner comme ça. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé au frein. Là, regardez. Je perds un peu de vitesse parce que j'ai encore la gravité, mais ce n'est pas grand-chose. Hop. On va se mettre dans l'autre sens. Il faudrait limite que je me mette comme ça, en fait. Et que dans ce cas-là, hop, voilà. Que je me règle comme ça, histoire de pouvoir en profiter un petit peu. Par contre, niveau hydrogène, c'est short. Niveau hydrogène, c'est short. On va essayer de se poser comme on peut. Excel, ça devient un petit peu plus compliqué. Je vais me poser comme je peux. Vraiment, 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 vraiment. Stop toi, stop toi, stop toi, stop toi, mon grand. Voilà. Descends doucement. Doucement. Très doucement. C'est verrouillé. C'est verrouillé. On baisse les batteries. Tout s'éteint. Tout s'éteint. Nickel. J'ai l'impression qu'il y a encore certains propulseurs qui ne sont pas dessus. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ça, c'est bon. Le fer. Je voulais voir éventuellement la taille du filon. Chose que je n'ai pas pensé à regarder. Je ne vois pas d'autres ressources autour. Il ne doit pas être très très grand quand même, ce filon. Ça peut être utile au cas où. Ah, quoi que. Franchement, il y en a encore. Bon, c'est quand même un petit filon. Quand même un petit filon. Peut-être pas de quoi faire une grosse, grosse base. Mais si je mets une foreuse qui en même temps récupère la pierre et s'en sert pour faire du silicium et des choses dans le genre. Ouais. Peut-être venir avec un vaisseau foreuse. Et utiliser un script à partir de maintenant. Ce qui est embêtant, c'est que j'ai l'impression que c'est plus facile de miner des ressources sur une planète que sur un astéroïde. Alors, est-ce qu'il vaudra mieux que je passe peut-être par la lune ? Qui n'est pas très loin d'ailleurs. Ok. Donc ça, c'est quoi ? On a fait un petit contour. Très bien. C'est profond de combien ? Ouais, c'est pas très très profond. En même temps, je suis sur le bas. Bon, ça a l'air d'être quand même un petit filon. Mais un fois, fort sympathique. Je pourrais me poser là-dedans. J'adore ce trou. Je l'ai vu quand j'ai découvert cet astéroïde et j'étais là, wow, le trou est magnifique. Après, je voulais pas faire ma base sur un astéroïde, donc ça m'embête. Mais c'est vrai que dans un premier temps, ça va peut-être le coup se mettre entre le fer et le silicium. Vaisseau Temp, plus besoin. Par contre, mon antenne, elle est où ? J'ai coupé les batteries, encore une fois. C'est bon, on a retrouvé le vaisseau. Donc, je vais te renommer à nouveau GPS Vaisseau Temp. Histoire de retourner dans notre GPS et de retirer GPS Vaisseau Temp 1. Merci. Parce que si en fait, tu restes pas actif, ça va être compliqué. Donc, ici le vaisseau. Silicium, c'est là. Fer, c'est là. J'aimerais bien le faire vraiment au milieu du style ici. Alors, ce dont on va avoir besoin, c'est simple. Ça va être déjà les plaques. Des plaques. Je voudrais des plaques d'acier, s'il vous plaît. Ça, je reprends. Poum, poum, poum. Je vais déjà récupérer un petit peu tout ça. Ça va me servir. Silicium, en plus, il y a le gros astéroïde ici. C'est sympa. Le fer là. Non, je veux des gros blocs. Un peu plus droit, peut-être. Si je regarde le fer ici, le silicium là. Quelque chose comme ça. Parfait. Donc, je vais me baser sur toi. Eh bien, nickel. Si je peux arriver, peut-être jusqu'ici. Jusqu'à... Ah, non, je pourrais... Ah, je me suis loupé. Je me suis loupé. Oh, je vais aller là-haut. Bon, ben, c'est pas grave. Euh... T'façon, j'aurai besoin de quelque chose de grand dans ce que je comptais faire. Ça sera la passerelle principale. L'avantage, c'est la gravité. La gravité va pas être très haute. On a 0,8. Ce qui fait que je consomme pas tellement d'hydrogène, dans tous les cas. Et bah, nickel. Voilà. Histoire d'assurer le pli. Hop. On fait les pieds qui sont résistants. Parfait. Ça, c'est bon. Ici, je rajoute une petite surcharge. Euh... Yop, yop, yop. Et de 1 et de 2. Voilà. Comme ça, on a déjà un truc un peu plus cohérent. Alors. Euh... Ce dont on va avoir besoin, ça va être déjà, 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 de se faire... Je sais pas si je vais la laisser ici, la base. Je peux pas bouger les astéroïdes, ça, c'est sûr. J'aurais bien aimé tout ce qu'astéroïdes, planètes, pouvoir les bouger. Mais apparemment, on ne peut pas. Je viens de voir 497. Non, c'est juste parce que j'étais pile-poil au bout. Ça, je vais le laisser ici pour faire peut-être l'arrivée de la plateforme. Voilà. On va essayer de se mettre pas trop loin du milieu vers ici où je vais. C'est quoi, le milieu ? Le milieu plutôt là. Plutôt là. Et bien, on va dire que c'est toi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il va nous en falloir pas mal ici. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Hop, très bien. Ceci sera notre plateforme d'arrivée. Je vais en avoir besoin de 1, 2, 3, 4, 5. Et au même endroit. 2, 3, 4, et 5. C'est ça. C'est ça. Donc ça, ça sera notre plateforme d'arrivée des vaisseaux. En tout cas, du vaisseau pour l'instant. Je vais te faire descendre quand même jusqu'en bas parce que je veux être sûr que ça ne se casse pas la gueule au cas où. Il va falloir quand même penser à refaire 2, 3 piliers au fur et à mesure aussi. Très bien. Et là, je ne pourrais pas le mettre en dessous. Si. Parfait. Hop. Et le cinquième ici. Voilà. Ça, c'est nickel. On a encore un pili en plus. Très bien. Comment on va faire ? Parce qu'il va falloir aussi un moment que ce soit plus ou moins hermétique parce que je n'ai pas envie de jouer avec de l'oxygène toutes les 5 minutes. Donc, pour que ce soit hermétique, plusieurs solutions. Déjà, ouais, mon sens de la gravité, il n'est pas bon. Ça, j'aurais pu me baser là-dessus quand même. Je ne suis pas pile-poil. Mais c'est une bonne chose. Gravité, progression. Gravité. Est-ce que je les ai ? J'ai... Ah, un générateur de gravité sphérique. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. On pourrait essayer de le faire parce que j'en avoir besoin. Justement, pour ne pas avoir le même souci. Parce que là, en effet, je suis collé là. Mais la gravité terrestre, elle m'amène là-bas. Donc, ce n'est pas très embêtant. Niveau hydrogène. On va t'écraser sur la terre, tu sais quoi. Mais au bout d'un moment, ce n'est pas très pratique non plus. J'aime bien des fois être posé sur le sol, notamment si j'utilise des objets. Ce qu'il va falloir vite penser à faire aussi, c'est des défenses. Alors, je ne sais pas si j'ai activé les pirates. Ou si c'est un mode d'ailleurs, les pirates. Jamais fais gaffe. Ah, énergie compliquée. Eh bien, très bien. Ous. Il est tombé. Il est tombé. Ah, loupé. C'est marrant comme je mets le poteau quand même dans le sens inverse de la gravité. Dans le sens de la gravité. Oui, dans le sens inverse en fait. Ça retient. Donc, si je lâche, ça ne va pas tomber ici. Ça va tomber dans l'espace. Il va falloir faire gaffe à ça. Ok. Ça, c'est bon. Plusieurs façons de faire quelque chose qui permet justement de garder l'oxygène. Soit je peux faire des vitres, soit je peux faire des portes. Donc déjà, je pense que je vais faire un sas plutôt. Est-ce que je trouve quelque chose en mode sas comme ça ? Portes coulissantes. Et les rendre hermétiques. Ah, ça, c'est bien. Ça permet le passage. Je n'ai jamais utilisé ça, les passages. Dans les passages, j'ai passage, passage 2, passage côté. Passage, passage 2. Passage 1. Je voudrais bien me mettre en 2. Ça peut être bien en 2. De mettre dans le bon sens. Hop. Ici. Ici. On va regarder ce qu'il faut. On va peut-être aller au vaisseau. Demander au vaisseau de se rapprocher aussi. Il ou. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Je ne voyais plus. Je me suis où mince ? Je n'ai pas l'affichage. À quel blaireau ? Je vous jure, s'il me manque un affichage pour faire le sas, je risque de m'énerver. C'est exactement ce qui me manque. Alors, ce n'est pas grave. On va activer la batterie. D'ailleurs, je vais te prendre avec moi. Je ne vais pas te prendre avec moi tout de suite. Je vais juste te demander. Bah. Oui. D'accord. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Ce que je ne comprends pas, par contre, c'est que je ne les avais pas éteints. J'ai de l'énergie. J'aimerais bien comprendre pourquoi toi, tu ne fonctionnes pas. Dans production, affichage. Lingot de fer, silicium. Ah ! Inventaire, lingot de fer, silicium. Dans le conteneur, je n'ai pas pris de lingots. Bon, après, j'ai ce qu'il faut. Mais je n'ai pas ce qu'il faut pour faire des lingots. Hein ? Hein ? Oupsi d'oupsi. Oupsi d'oupsi. Et bon, on va faire une raffinerie un peu plus vite que prévu. Raffinerie. Raffinerie de base, déjà. À place du kit de survie. Hop, merci. Je dois avoir de quoi la faire. Je vais... Oula ! Petit souci. On va te poser ici. Ah bah non, on va pas te poser comme ça. On va te poser là. C'est quoi ? C'est les... C'est les PCU ? Non, PCU ? J'ai de la marge. Petit ralentissement des fois quand je pose des trucs, c'est bizarre. Il va falloir une batterie aussi, au minimum. Et il va falloir un panneau solaire qui doit être sur le 8. Et sur le 8, c'est en effet. Donc soit j'ai des éoliennes, soit des panneaux solaires. Ah, j'ai besoin de plaques d'acier. Oh. Hop. Plaques d'acier. Mec, il commence déjà à tout casser. Au-dessus de la batterie, voilà. Hop. J'ai tout pris. Pas la batterie. Si ça me demande de l'affichage, je suis mal barré. En plus, je me suis... Non, de l'affichage, pourquoi j'en aurais besoin ? Voyons. Voyons, franchement. Il s'est déjà servi une seule fois d'affichage, j'en sais. Ça, c'est bon. Toi, t'es chargé. Il ne me demande plus la raffinerie. Il me demande encore la raffinerie. Pourquoi il veut une raffinerie ? On va retirer la raffinerie. On va tout retirer. Quoi je veux. Et toi, je veux. Ok. Il va me rester les cellules d'énergie qui pèsent toujours très lourd. Compliqué. Compliqué. Hop. J'ai pas assez de cellules d'énergie, sérieux ? Non, parce que si j'ai pas assez de cellules d'énergie, ça va être compliqué. Vraiment compliqué. Bon, ça déjà, ça peut fonctionner. Il m'en manque 10. Dites-moi juste que c'est des fois la touche qui déconne un peu. Sérieux ? Sérieux ? Mais quel demeuré ? Mais quel demeuré je fais ? Mais pour produire des cellules d'énergie, c'est quoi qu'il faut ? Ah, ça se fait pas là-dedans. Ça se fait dans une assembleuse. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on a d'énergie. C'est le principal. Donc, la gravité, elle va par là-bas, donc il faut que je creuse à l'intérieur. J'ai rien qui s'est barré pour l'instant. Nickel. Ouh, si, ça essaye. Tu crois que je t'ai pas vu, toi ? On revient là, la pierre. Bon, si c'est de la pierre, à la rigueur, je m'en fous. Mais de toute façon, je vais la récupérer en même temps. Mais vous venez d'où, vous tous, là ? Euh... Ok, ok. Le souci, c'est qu'il y a pas beaucoup de gravité, ils arrivent quand même à se barrer. Et ça m'arrange pas trop. Voilà. Inventory full. Inventory full, je t'ai dit. Euh, la base, la base, la base, la base. Allez, ici, la base. Energy critical. Oui, bah, energy critical, toi-même. Euh, ici, je vais t'appeler Entrée base. Hop. Slash GPS. Entrée Space port. Voilà. Comme ça, on sait où ça se trouve. Euh, toi. Je te pose. Et toi, je te pose. Est-ce qu'il va réussir à travailler ? Est-ce qu'il a assez d'énergie ? Il faudrait peut-être deux panneaux photovoltaïques, en fait. Euh, bah oui. Bah oui, demeurez. Bah oui. Il a pas de soleil, ici. Il a pas de soleil, ici. Ah, 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 je n'ai pas pensé à ce détail. Je n'ai pas pensé à ce détail. Il me faudrait, à mon avis, le script pour gérer les panneaux solaires. Là, je ne pense pas que ça a fonctionné tout court. Je suis très optimiste dans la vie, mais je pense que l'énergie s'est foutue là-dessus. Ah, il me faut de l'énergie. Vite, vite, ma vie. Bon, après, je peux mettre un panneau solaire sur le vaisseau, puis revenir et me servir du vaisseau comme batterie d'énergie. J'ai trois batteries. Deux batteries. Entrée, space support. Entrée, spaceport. C'est ici. Et non pas passeport, mais spaceport. Ou alors, je peux faire quelque chose d'un peu plus loin. Toujours pas. Toujours pas, donc je pense qu'il faut que ce soit en vue directe. Ouais, c'est ça. Directement au soleil. Dans quel sens c'est le plus simple ? Peut-être celui-là. Il ou le soleil. Ah, celui-là. On a bien fait de te rallonger, toi. Ah, t'es déjà au soleil ? Oh, bah nickel. Ah, le soleil bouge peut-être. Bah oui. Bah oui, demeurer. Pas besoin de plus de plaques d'acier. Hop. 8, 9. Très bien. Vaisseau. Hi, mon vaisseau. Donne-moi de l'acier, s'il te plaît. S'il te plaît, donne-moi de l'acier. Sois gentil. C'est quoi qui pèse lourd, c'est ça ? Ah, c'est moi qui pèse lourd, maintenant. Alors, le panneau, il est ici. Il devrait suffire à récupérer un petit peu d'énergie. Par contre, j'ai peur que le soleil se couche. Bizarrement. Bizarrement, j'ai l'impression que le soleil est parti pour se coucher. Ça va être embêtant. Ça va être embêtant parce que l'astéroïde est assez gros. Déjà ? Oh, il faut peut-être arrêter aussi. Ah, voilà. 80. Il en sort une. Productivité, 100. Efficacité, 100. Mais j'ai rien qui produit. Ah, bah oui, t'as pas d'énergie, t'as pas d'énergie. Qui succèdise. Tu devrais quand même avoir un petit peu d'énergie. Bah, le soleil se couche. T'as l'air de fabriquer, toi, de l'énergie. Qu'est-ce qui t'arrive ? Il est pas en foule, mais il est à deux. Deux, c'est bien. Est-ce que toi, tu dois être en foule, par contre, pour fonctionner ? Alors, je vais pas attendre que le soleil se bascule. Parce que ça va prendre longtemps, donc je le ferai peut-être en off, où je trouverai un moyen, soit d'allonger, vraiment de façon débile, juste pour pouvoir charger les batteries. En tout cas, j'ai avancé un petit peu, ça va être par ici que le reste de la base va venir. Là, et là, ça sera des choses particulières qui seront reliées par en dessous, par des convoyeurs et des connecteurs. Ici, ça va être le sas d'entrée. J'ai pas encore réfléchi si je faisais une arche complète ronde, ou pas. En tout cas, pour l'instant, ça devrait être plus ou moins comme ça, dans l'idée. Donc là, c'est des vitres, c'est juste que j'avais pas assez pour pouvoir tout faire. J'ai ramené le vaisseau ici, beaucoup plus simple, pour se recharger, pour aller chercher ce qu'il faut. Je pensais que la plaque de verrouillage permettrait, en fait, de le connecter à l'électricité ici, mais non. Donc malheureusement, c'est pas la solution non plus. Il va falloir vraiment que je me débrouille pour cette électricité, sachant que les batteries, là, je ne peux pas les faire. Ça, ça me sert à rien. J'ai plein de moteurs, donc c'est cool, j'ai des moteurs, j'ai des moteurs, j'ai des moteurs. Il sert à rien, il n'y a pas de vent, donc les éoliennes ne servent à rien. A la rigueur, il y a les générateurs. Générateur de gravité, non, pas celui-là. Je vais prendre de l'oxygène. Bloc d'énergie, c'était ici que je cherchais. Bloc d'énergie. Alors, bloc d'énergie, s'il vous plaît, merci. Soit j'ai le petit réacteur, mais ça, ça ne prend que l'uranium. Sauf que l'uranium, c'est là-bas et je n'ai pas ce qu'il faut. J'ai des réacteurs qui utilisent de l'uranium. Un moteur d'hydrogène. Comme ça, à la rigueur. Et j'ai plus ou moins ce qu'il faut. Donc je vais te mettre en... Ah, je n'aurais pas dû te mettre en 1. Je vais te mettre en 4. Et en 1, je vais remettre... Bah non, outil du personnage. Je vais remettre toi. Et si à la rigueur... Ouh là 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 là. Si à la rigueur, je peux faire peut-être ça en attendant. Ça a coûté cher, certainement, mais... Et je viens de me dire une chose, c'est que la cellule d'énergie qui est dedans, je ne la récupérerai pas. Parce qu'on ne récupère pas les cellules d'énergie. Et ça, c'est débile. Très débile de ma part, mais ce n'est pas grave. Le kit, on va le récupérer. Un assembleur... Assembleur... De base. Hop. Ici. J'ai limite envie de redescendre sur Terre, juste pour chercher des batteries. Et je me dis que ça serait peut-être un peu excessif. C'est bon. De l'énergie, j'en ai de toute façon. Donc, ça, ça ira. J'ai pas assez d'affichage. J'ai oublié ça aussi. Ah oui, j'ai vraiment zéro affichage. Bah, attends. Bah. Ah, c'est celui que j'ai récupéré sur ce que je viens de péter, d'accord. J'ai limite envie de casser des choses, juste par principe, pour les récupérer ici. Et de me dire que je les reconstruirai plus tard. Mais de toute façon, les affichages, je n'en annule pas. Hormis sur ça. Et ça pourrait être la pire idée que j'ai au monde. Je vais détruire ça pour faire des affichages. Si je regarde, non. Attends, petite question. Si je ne peux pas construire un affichage là-dessus, je peux le faire comment ? Euh, kit de survie. Kit de survie, merci. À la place du réservoir. Hop. Je vais te mettre là. J'espère que tu n'as pas besoin de trop d'énergie, toi, à la rigueur. Il est offline aussi. Bon. Ça ne changera pas. Par contre, ah, tu peux faire des affichages. Bon, bah voilà. Je le repose sur mon vaisseau. Je fais 5-6 affichages avec. Euh, je te pose comment ? Je te pose là. Peu importe, de toute façon. Alors, production, affichage, lingots de fer. Ah, bah oui. Ah, bah c'était pour ça qu'il me les fallait. Ah. Donc, j'avancerai pas plus comme ça. Le soleil a l'air de se barrer de là-bas. Là, ça ferait trop, trop loin. 300 mètres. Ouais, quasiment... Quasiment 100, en fait, à mettre de bloc. Ça vaut pas le coup. Je vais attendre un petit peu, trouver une solution. Et je vous retrouve un peu plus tard. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Et ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada